Marie-Claire Mermoux, bonjour. Bonjour, vous êtes la directrice du Casino Théâtre de Rôles. Nous avions discuté il y a environ deux mois. Aujourd'hui, la saison est terminée. Dans quelle situation est le Casino Théâtre de Rôles ? Eh bien, il est dans la situation la même que tous les autres théâtres, c'est-à-dire que nous n'avons plus d'activité en nos murs, pas de répétition, pas d'artiste. Et la situation, elle est sur gérer l'actualité, c'est-à-dire gérer les demandes d'aide, les demandes de chômage partielle et surtout réfléchir à la suite et attendre ces fameuses mesures de sécurité et de santé qu'on devra mettre en place pour savoir comment on peut rouvrir et si on peut rouvrir. L'annonce du Conseil fédéral devrait avoir lieu le 27 mai. En attendant, c'est le grand flou. Est-ce que jusqu'ici, vous vous sentez en tant qu'acteur culturel lésé de toute cette situation ? C'est difficile à dire parce que, oui, on est lésés, parce qu'on est les derniers à savoir si on pourra rouvrir et comment. Donc, oui, là, on sent qu'il y a un élan de vie qui reprend depuis le 11 mai surtout. Et puis, nous, on est toujours en plan, on est toujours en télétravail, on est en attente, on est en réflexion, mais on réfléchit sur des choses hypothétiques dont on ne connaît pas les contours. Donc, voilà, après, on n'est pas les plus lésés dans la mesure où on a la chance de bénéficier, pour la plupart d'entre nous, de part de subventions qui nous permettent, en tout cas, en termes de cash flow, de trésorerie, de tenir, de payer les salaires. Mais oui, c'est l'incertitude surtout qui est pénible. On vous parlait de salaire, justement, le casino théâtre d'Aurel, c'est trois employés à temps fixe, quatre partiels. Est-ce que là, tout le monde a pu recevoir son salaire, tout simplement ? Oui, tout le monde reçoit son salaire. Nous avons fait les demandes de chômage technique, les fameuses RHT. On a reçu la décision, le canton de Vaud a pris la décision de ne verser que la différence. Enfin, en gros, ils calculent notre part de subventionnement sur notre budget. Et ce qu'il reste, ils sont d'accord de prendre en charge sur la partie qui reste. Donc, ça ne fait pas beaucoup d'argent. Donc, je dirais que c'est à l'association, avec ces fonds et ces subventions, d'assumer les salaires. On me disait que vous étiez devenue la pro des tableaux Excel, mais de manière plus sérieuse. Combien de temps vous pouvez encore tenir comme ça, vous savez ? Je n'ai pas envie de répondre à cette question parce que j'espère que ce temps-là sera le plus court possible. Bon, on a déjà pris la décision qu'il n'y aurait pas de terrasse, de concert sur la terrasse cet été parce qu'on sait qu'on frise les 1 000, voire plus de 1 000 par soirée. Donc là, c'était clair, puisque jusqu'à fin août, pas de rassemblement à plus de 1 000. Donc, on avait déjà fait une croix sur cette partie-là, mais on aimerait pouvoir reprendre fin septembre. Dans un monde idéal, on reprend fin septembre. Donc, telle heure, on devrait le faire. Oui, parce qu'il y a des décisions, il faut les prendre aussi. L'annonce de la programmation prévue le 10 juin, laquelle est votre manière de fonctionner par rapport à cette programmation qui devrait être annoncée le 10 juin ? Alors, très clairement, elle ne sera pas annoncée le 10 juin. À moins qu'on nous dise que vous pouvez reprendre tel quel. Mais j'en doute fort parce qu'elle va nous demander des ajustements. L'objectif, dans un monde idéal, on l'annonce fin juin. Et dans un monde moins idéal, mi-août. Je dirais, voilà, c'est la fenêtre de tir pour annoncer la saison. Et on verra avec les artistes, parce qu'il y a aussi le grand point d'interrogation des créations. Est-ce que les créations qui sont prévues dans notre saison vont avoir les fonds nécessaires pour pouvoir faire leur création ? Parce que nous, on coproduit, donc on met une petite part. Mais eux font des demandes de fonds un peu partout, au canton, le tri-romande, et ainsi de suite. Est-ce qu'ils auront les fonds ? Est-ce qu'ils pourront répéter et créer leur spectacle dans des conditions qui correspondent à leur projet ? Il y a ça, parce que si on doit se tenir à 5 mètres l'un de l'autre, parler face publique, si on se touche, on doit attendre 5 minutes, 10 minutes avant de se rapprocher. Enfin, voilà, c'est toutes ces questions aussi qui doivent avoir des réponses. Et moi, j'ai parlé avec toutes ces compagnies qui vont créer, en leur disant, voilà, prenez le temps de voir si c'est jouable, puisque généralement, début juin, la loterie romande le revient, le canton aussi, voir si c'est jouable. Et puis là, une fois qu'on sera sûr, on annoncera la saison. On va annoncer la saison différemment d'habitude, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un objet programme de saison. On va se permettre d'être fluide dans la communication pour si d'aventure, il y avait une deuxième vague de ce virus et qu'on doit refermer, qu'on n'ait pas vendu les billets sur toute la saison et qu'on doit rembourser, je ne sais pas combien de spectacles, comme on a dû le faire ce printemps. Enfin voilà, se dire, il faut qu'on fonctionne différemment, il faut qu'on trouve des astuces de communication différentes et il faut qu'on soit souple et adaptable parce que c'est là qu'on souffrira le moins. On souffre beaucoup quand on a tout verrouillé. On souffre beaucoup parce qu'on doit beaucoup déconstruire. Donc l'idée, c'est de construire pas à pas et de se donner une souplesse de réactivité. Cette souplesse est aujourd'hui nécessaire, mais il y a quand même, j'ai envie de dire, des contraintes. Si on vous dit que vous devez baisser par exemple la jauge du public, est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir ou pas ? Dans une certaine mesure, oui. Dans une autre, non. C'est-à-dire que si on nous dit baisser votre jauge de moitié, c'est jouable. On arrive à tenir en faisant, j'ai fait des simulations budgétaires, évidemment, en coupant tous les frais qu'on peut baisser. On peut y arriver en faisant des objets de communication justement moins chers, en diffusant moins du papier, mais en trouvant des astuces pour diffuser plus sur des créneaux de réseaux sociaux et autres. C'est jouable. Avec une demi-salle, c'est jouable. Par contre, si on nous dit c'est deux mètres entre chaque spectateur, nous, on arrive à 43 personnes dans la salle, deux mètres entre chaque spectateur. Donc là, clairement, on ne pourra pas parce que les cachets étant négociés, on ne peut pas dire aux artistes diminuer vos cachets ou alors si on le fait, c'est de nouveau eux qui vont trinquer. Donc là, là-dessus, effectivement, ça ne vaudra peut-être pas la peine de rouvrir en septembre mais peut-être attendre janvier. Voilà, les simulations vont dans ce sens-là, une ouverture en septembre ou une ouverture en janvier. Beaucoup d'incertitudes qui demandent des souplesses. Aujourd'hui, la culture se réinvente. Est-ce qu'à l'avenir, justement, la culture va exister d'une forme différente, justement, selon vous ? Alors, je pense que ce ne sera pas immédiat, cette forme différente. En tout cas, pas dans les théâtres parce que, évidemment, nos programmations et les projets des artistes sont déjà sur le papier, existent. Et je ne pense pas que c'est sur la saison 20-21 qu'on va sentir cette différence. Je pense que c'est plutôt du côté de 21-22 où on devra être encore très prudent puisqu'on le sait, les fonds publics vont souffrir. La fiscalité va être compliquée puisque tout le monde aura moins gagné d'argent en 2020. Donc, l'effet se fera sur les recettes fiscales de 2021. Donc là, clairement, oui, je pense que tant les artistes que les théâtres vont réfléchir à des formes plus légères en termes de coûts d'achat du spectacle ou de coûts de création du spectacle pour survivre, je dirais, à cette période de crise qui impacte tous les secteurs de l'économie est la nôtre aussi. Comme la culture est toujours en queue de train sur les soutiens et les aides et que c'est un milieu très précaire, je pense que si on veut survivre, il va falloir être souple et se réinventer. clairement. Est-ce que du coup, ça veut dire que cette programmation 2021-2022 pour le casino au théâtre de rôle sera au rabais ? Je ne sais pas si on peut dire au rabais et c'est un peu tôt pour que je vous réponde. On est encore dans la gestion de l'urgence, on est dans la gestion de la saison qui est planifiée, programmée et comment on va la monter et je pense que c'est qu'à partir de l'automne vraiment qu'on va pouvoir commencer à se projeter sur une saison 2021-2022. Maintenant, au rabais, je pense, l'objectif, il n'est pas que les spectateurs aient l'impression qu'elles soient au rabais. Il y aura peut-être moins d'offres, ça c'est sûr, moins de nombre de spectacles et de représentations par contre, moi j'ai confiance dans les artistes, les artistes ils savent tout à coup se dire bon ben voilà la preuve on en a vu plein pendant cette période entre ceux qui ont fait des spectacles qui se voient depuis les balcons, entre ceux qui se sont servis des canaux internet, zoom et autres Skype. Donc oui, ils ont cette capacité d'invention. Maintenant, il faut que cette capacité-là elle soit rémunérée parce qu'on ne peut pas leur demander ad vitam aeternam de travailler pour la beauté du geste parce qu'il faut qu'ils mangent aussi tous ces gens. Donc se réinventer, oui, je fais confiance à leur créativité, ce sera plutôt dans les formes théâtrales, dans tout ce qu'on met autour et ça, ça aura un impact je dirais aussi sur les techniciens parce que si on fait moins de décors, moins de costumes, des choses beaucoup plus simples dans le rendu, les techniciens qui travaillaient là-dessus, ils travailleront moins ou plus. Donc clairement, il y aura un impact, il y a des gens qui ne vont pas pouvoir se relever, ça c'est sûr. Ce qu'on le rappelle, derrière un artiste, il y a aussi toutes les équipes techniques qu'il faut également citer. Marie-Claire Mermoux, directrice du Casino Théâtre de Rôles, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci à vous et puis bonne journée et courage à vous aussi.